Processus d'éveil, phase 1, l'argent. L'argent n'est pas un bien matériel, l'argent ne se possède pas. L'argent n'est même pas une ressource, l'argent est une énergie. Il n'appartient à personne, il circule, sous forme de papier imprimé, de morceaux de métal ou de signaux électriques, entre deux comptes en banque. L'argent est un flux énergétique qui ne connaît ni la notion de bien ni la notion de mal. L'argent ne peut pas te rendre mauvais, il te rend puissant. Et la puissance révèle ta vraie nature. Si tu es une bonne personne, l'argent te permettra d'accomplir le bien. Si tu es une mauvaise personne, l'argent te permettra d'accomplir le mal. Mais si tu es pauvre, tu ne pourras ni accomplir le bien ni le mal, tu ne feras rien. Et c'est ce que veulent nos élites. Plus tu es riche, plus tu es potentiellement puissant et plus tu es dangereux pour eux. En te faisant mépriser l'arbre, le système s'assure le monopole du pouvoir. Car tu resteras pauvre, impuissant, faible et inoffensif. Il s'assure la possession des médias que tu regardes. Il s'assure de contrôler l'entreprise dans laquelle tu vas travailler tous les jours pour un salaire de misère. En contrôlant l'information à laquelle tu as accès, il s'assure également que ton niveau d'attention ne dépasse pas celui d'un poisson rouge en saturant ton cerveau de dopamine avec toujours plus de stimuli. Série, scrolling, films de boule, pédo, alcool, tinder, sucre, notification, tu n'as plus le temps de penser. Le système a même réussi à faire aimer la condition de pauvreté à ses esclaves en leur faisant croire que leur pauvreté est une vertu et en faisant de la richesse un péché. Un péché que seul on s'autorise mais qu'il te pousse à t'interdire. Certains pensent alors que la seule solution pour échapper au système serait de se couper du monde en étant autosuffisant au fin fond d'une forêt. Mais c'est une illusion. Avoir un potager et une cabane à la campagne t'émancipe de l'argent mais pas du système. Vivre coupé de la société ne te coupe pas de la société mais seulement de l'argent. Car si demain l'état veut détruire ta ferme autonome, il le fera et sans même avoir besoin d'argent. Juste avec un bulldozer ou une bombe. Alors aujourd'hui en 2022 tu peux faire un choix. Choisir de devenir ingouvernable, mobile, avoir assez de cash pour dire va chier au système. Être capable d'aller d'un bout du monde à l'autre en moins de 24 heures. Avoir du réseau, de l'influence, de la puissance. Ou alors tu peux mépriser l'argent et la puissance et la richesse. Tu peux être communiste et avoir un revenu universel qu'ils te verseront tous les mois pour que tu aies juste assez pour consommer leurs produits et devenir un être léthargique incapable de toute action. Le revenu universel sera gratuit. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et un produit, ça se consomme.